On est à une demi-heure du direct, donc je suis en train d'écrire l'émission. Il faut qu'on écoute les éléments, qu'on s'assure là-bas en technique que le streaming va marcher parce qu'on est en streaming en direct. Donc aujourd'hui on va parler de l'action day. Il y a un petit stress en fait parce qu'il y a un invité qui ça se trouve... Un invité qui était au courant mais pas totalement, on va dire. C'est bon ? Ouais c'est ok. Le fait de faire du direct c'est boostant ça, c'est excitant, j'adore ça la radio c'est le direct. Non c'est plutôt voilà, c'est assurer que tous les invités soient là. Pour l'instant on en a deux sur quatre. Et puis on a Luc Jacquet qui doit nous appeler de l'Antarctique et bon voilà, ça va marcher ou ça va pas marcher. Ah ! Je crois que c'est lui. Allô ? Allô ? Luc ? Bon parfait, François qui travaille avec Anne-Cécile, c'est nickel. Voilà, on va commencer dans un peu plus de trois minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et oui nous sommes au Bourget au cœur de la COP21, la 21ème conférence des Nations Unies sur le climat. Nous RFI, on est un peu privilégiés parce qu'on est partenaire de la COP21. Donc on a un beau studio, on n'est pas dans le média center à grenouiller avec tous nos collègues qui sont un petit peu serrés. Donc nous on est honnêtement dans des très très bonnes conditions. En plus c'est vitré, donc les gens nous voient, donc ils viennent, ils passent, etc. Et puis on a mobilisé beaucoup la rédaction de RFI depuis plus d'un an en formant des journalistes sur ces enjeux. On a fait venir des climatologues, des spécialistes des négociations, des gens du ministère, etc. pour former un groupe de journalistes sur le climat, tant en français que dans nos 14 langues. Et donc ici on est une ruche, en fait, avec en moyenne 10 journalistes par jour, 2 vidéastes, 2 à 3 techniciens qui vont couvrir tantôt toutes ces solutions, ces initiatives et puis aussi le suivi des négociations. Donc nous on est un vrai groupe de journalistes mobilisés.